Pour enclencher et arrêter le circulateur de votre poêle chaudière, nous utilisons un kit de démarrage automatique, composé d'une sonde thermocouple 600 degrés à placer dans les fumées. Cette sonde est raccordée dans un relais électrique, dans lequel viennent se brancher le circulateur et le courant. Placez le tout en chaufferie. Pour monter la sonde, vous aurez besoin d'une foreuse, équipée d'une mèche de 3 mm. Faites un trou dans la collerette du poêle. A l'arrière, ce sera beaucoup plus discret. Attention, n'enfoncez pas la sonde jusqu'au bout, uniquement jusqu'au 2 tiers, car le socle de la sonde ne résiste pas aux hautes températures. Si le câble de la sonde de 2 m n'est pas assez long pour aller jusqu'au relais, rallongez la sonde avec un câble 2G075. Pour raccorder le relais lui-même, veuillez consulter le schéma électrique que vous trouverez dans le mode d'emploi. En gros, dans ce relais viennent se raccorder la sonde, le courant 220 volts et le circulateur. Une fois raccordé, réemboîtez le tout et placez le relais de démarrage sur 60 degrés. Ça veut dire que quand la sonde doit détecter 60 degrés, le circulateur va s'enclencher et lorsqu'on aura moins de 60 degrés dans les fumées, le circulateur s'arrête. La lampe du relais est allumée lorsque la pompe ne tourne pas, et inversement. Mis en garde lors du ramonnage, pensez bien à enlever la sonde afin de ne pas l'endommager.